salut tout le monde comment ça va aujourd'hui je vous laisse quelques instants pour vous connecter salut tout le monde salut 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 c'est magnifique et les amis dernier jour dernier jour de notre mois de la résistance 30 jours 30 jours qu'on est ensemble 30 jours qu'on vit ce temps de louanges et de prières pour notre pays c'est juste fabuleux ce qui se passe en tout cas c'est historique dans ma vie d'avoir pu jeûner 30 jours et surtout c'est historique de l'avoir fait avec autant de personnes autant de mobilisation c'est juste exceptionnel extraordinaire je suis vraiment 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 heureux alors bienvenue à tous bienvenue à tous pour ce dernier live du midi pour le mois de la résistance c'est fabuleux tout ce qui s'est passé déjà 30 jours j'ai du mal à réaliser 30 jours j'ai l'impression qu'on a commencé hier extraordinaire alors aujourd'hui on va on va accueillir une invitée spéciale et je vais la laisser rentrer dans le live et puis j'en parlerai un petit peu un petit peu plus après ok en tout cas bienvenue bienvenue à chacun bienvenue à chacune et je vais aujourd'hui dans ce live coucou hey salut ça va ça va bien et toi ? ça va bien super super bon en tout cas bienvenue à tous bienvenue à tous les résistants toutes les résistantes j'aurais dû plutôt commencer toutes les résistantes et tous les résistants formule de qualité s'oblige surtout aujourd'hui donc en tout cas je suis vraiment vraiment encore une fois heureux je suis époustouflé émerveillé par tout ce qui s'est passé pendant ce mois de la résistance je crois qu'il y a ce qu'on voit de visible puisque ce qui est encore invisible mais que Dieu rendra visible parce que c'est ça la puissance du jeûne et de la prière et j'aimerais vraiment remercier de vive voix tout le monde excuse-moi Noémie j'en profite juste avant de te laisser la parole vraiment remercier tout le monde pas pour moi mais pour notre pays et je crois vraiment que ça a eu une mobilisation exceptionnelle on était près d'un millier à faire ce temps en tout cas prendre ce temps l'adapter comme chacun a pu dans son programme de quotidien mais en tout cas il y a une mobilisation extraordinaire et je suis vraiment touché par ça et en même temps ça m'encourage à me dire que c'est le temps c'est le temps pour prier c'est le temps pour voir la gloire de Dieu c'est le temps pour voir quelque chose sur notre pays et ça c'est extraordinaire alors en tout cas un immense merci et un peu plus tard dans l'après-midi je vous posterai une vidéo sur Youtube que j'ai préparée ce matin et j'aimerais que tous ceux qui nous regardent là vous alliez mettre vos témoignages sur cette vidéo parce que j'ai envie qu'on s'encourage avec nos témoignages qu'on rende gloire à Dieu en marquant ce qui s'est passé pendant ce temps de jeûne et de prière je crois que c'est super important qu'on rende gloire à Dieu pendant ce temps-là ok ? donc aujourd'hui aujourd'hui alors aujourd'hui j'ai l'invité spécial et je suis très content c'est Noémie ah bah Noémie est partie ah bah tiens j'allais dire des bonnes choses sur elle et puis elle est partie ah bah on va la faire revenir donc attendez ah bah alors j'allais commencer à dire des bonnes choses sur toi et hop t'as disparu désolé voilà c'est ton humilité ça tu veux rien entendre de ce qui est de ce qui est beau à ton sujet non non alors Noémie en fait j'ai eu le privilège de la connaître ça fait pas longtemps donc elle est lyonnaise aussi et peut-être vous l'avez découvert aussi via c'est le savoir chrétien c'est une plateforme qu'elle a qu'elle a lancée depuis quelques temps maintenant ou surco c'est son nom sur les réseaux elle a un impact fabuleux sur la toile comme on dit où elle partage sa foi elle partage des sujets parfois un petit peu épineux comme ça mais elle a beaucoup d'audace beaucoup de courage et depuis septembre en fait j'ai le privilège de travailler avec elle donc on travaille ensemble quotidiennement je dois dire et j'aimerais vraiment la remercier parce que tout ce que vous avez vu aussi sur Résistance ces derniers ces dernières semaines le mois de la Résistance c'est Noémie qui a créé tous les visuels c'est elle qui s'est occupée de toute la de toute la communication autour de ce projet je l'ai pris un petit peu au vol deux jours avant trois jours avant que je lance officiellement le projet j'écoute Noémie il faut qu'on fasse une vidéo j'ai un cœur de jeûner de prier on va lancer ça on verra bien ce qui se passe ok elle m'a dit ok on y va alors on a fait quelque chose elle a fait cette vidéo et puis on a lancé ça donc j'aimerais vraiment te remercier officiellement Noémie maintenant parce que je sais que ça a été un projet qui s'est fait comme ça un peu la dernière minute entre guillemets et tu as su réagir tous les jours elle a fait ses posts elle a mis vraiment sa je dirais la pierre à l'édifice pour que ce mois de la résistance soit aussi accessible une réussite pour tous donc s'il vous plaît faites un petit pouce ou un petit coucou à Noémie dans les commentaires dites-lui merci applaudissez-la virtuellement et puis et plus que ça plus qu'une bonne communicatrice je voulais qu'elle nous partage aussi son témoignage parce que parce qu'elle a une histoire elle est une jeune convertie elle a découvert la foi il n'y a que quelques années et j'aime ça j'aime entendre des témoignages de gens qui sont fraîchement venus à Christ et je trouve que c'est toujours intéressant donc alors Noémie je te laisse la place et puis après on discute un peu ouais du coup moi je suis née dans une famille non frétienne une famille avec un peu plutôt opposé à la fois donc j'ai grandi j'ai grandi comme ça donc j'ai grandi avec la science en me disant ok c'est la science qui a les réponses c'est comme ça qu'on va avancer enfin je cherchais vraiment parce que j'étais curieuse donc je voulais quand même savoir comment tout ça ça s'était créé mais je trouvais mes réponses dans la science et du coup j'ai grandi avec cette je sais pas cette sorte de mission à accomplir de dire que si je pouvais faire perdre la foi à quelqu'un et bien c'était une bonne chose que j'avais réussi que finalement c'était que des sectes que des personnes qui voulaient du mal de l'argent enfin tous les pires pires clichés et horreurs qu'on peut connaître voilà comment comment j'étais j'y mettais beaucoup d'ardeur à pouvoir contrer voilà les discours les les même les témoignages des chrétiens en fait je voulais pas en entendre parler et si je pouvais faire la perdre la foi à quelqu'un c'était j'avais réussi en fait ce que ce que je voulais et puis ça avance comme ça on grandit je grandis avec cette mentalité littéralement je me lèvais tous les matins en me disant je vais combattre Dieu en fait je pensais tous les jours à Dieu mais pour le combattre et pour pour combattre les petites les personnes qui croyaient en lui quoi et en 2014 j'ai rencontré un garçon qui était un chrétien né dans une famille chrétienne ça a été très difficile parce que du coup moi j'ai été fermement opposé il y avait enfin je voulais enseigner à mes enfants la science pourquoi tu me parles deux fois et puis en fait en 2015 je suis tombée enceinte en fin 2015 et j'en parlais donc il n'y a pas longtemps sur un live par rapport à l'avortement moi j'ai voulu avorter parce que je ne pouvais pas à 17 ans garder un enfant et et un jour je me suis levée je suis en cours et puis et puis j'ai juste levé les mains comme ça j'ai dit ok tu vois ma situation là tu sais que que ce que ce que je m'apprête à faire je n'ai pas envie de le faire même si je ne suis pas croyante on sait qu'on tue une vie si tu changes ta situation je vais te chercher et en fait j'ai fait une fausse couche et quand je suis arrivée au planning familial parce que j'étais suivie du coup pour faire cet avortement je me suis assise dans une chaise et j'attendais le médecin et en fait j'ai senti les bras de Dieu littéralement m'entourer de son amour et et en fait j'avais cette chaleur qui est montée autour de mes bras j'ai plus jamais ressenti ça de ma vie mais là c'était vraiment fort j'ai vraiment senti ok je suis ton père et je suis là et depuis ce jour-là c'était tellement un miracle c'était tellement fort ce que j'avais vécu avec Dieu que j'ai plus jamais lâché la foi voilà en quelque moment c'est extraordinaire tu as été une résistante à Dieu ouais et maintenant tu es une résistante pour Dieu donc donc pourquoi Dieu tu es capable de faire des choses extraordinaires et vous savez et ce qui est beau dans ce témoignage c'est que aussi fort on peut lui résister aussi fort il nous aimera et c'est ça l'amour de Dieu est tellement puissant il résiste alors oui il résiste aux orgueilleux mais il fait grâce aux humbles et dans ta prière il y a beaucoup d'humilité si tu peux faire quelque chose fais-le parce que moi là je ne peux pas et c'est ça en fait la clé je crois pour voir pour voir l'action de Dieu dans notre vie c'est l'humilité c'est de reconnaître qu'on a besoin de lui et c'est aujourd'hui donc tu as vécu cette expérience forte de l'amour de Dieu et après il s'est passé quoi après ? comment t'as ? c'est quoi après ? après j'ai commencé à chercher alors la première fois que j'ai vu une Bible je suis tombée sur la création enfin la première fois je suis tombée sur le verset de l'amour qui m'a beaucoup touchée et puis dans la suite je suis tombée sur les 7 jours de la création et je ouvre et je referme je me dis mais c'est pas possible tu sais que c'est contraire enfin c'est pas logique mais il y avait cette petite voix en moi qui me disait mais cherche lis plus loin Noémie tu comprendras après après lis juste plus de choses et donc du coup c'est vraiment le Saint-Esprit c'est ce qu'il parlait et on sait pas et après je vais je vais continuer je vais continuer et puis j'étais une sorte d'éponge j'avais plein de questions parce que du coup je connaissais rien du tout mais je voulais toujours apprendre 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 et dans mes premiers temps de ma foi j'allais dans un stage et j'avais 20 minutes de transport en commun 20 minutes aller 20 minutes retour et ces 20 minutes du départ de chez moi jusque devant le stage et ben je lisais la Bible 20 minutes aller 20 minutes tu sais j'avais soif je voulais dire ce Dieu qui avait fait un miracle pour moi et je voulais tenir ma promesse aussi c'est magnifique souvent j'ai le privilège de voyager un petit peu de circuler un peu à différents endroits pas mal d'endroits en francophonie et souvent je pose la question dans les églises où je passe qui est chrétien de première génération c'est à dire qui n'a pas de qui n'a pas de parents chrétiens qui s'est converti et en fait très très peu très très peu dans nos églises si vous faites le constat si vous regardez vos églises aujourd'hui vous remarquerez qu'en fait allez à 90% les gens qui occupent nos bancs sont des gens qui sont chrétiens de plusieurs générations c'est des enfants ou des petits enfants d'eux et c'est pour ça que je crois que c'est important d'entendre aussi des chrétiens de première génération ceux qui qui étaient voire opposés à ce que Dieu au principe au concept de Dieu et soudainement il y a cette soif de le connaître et je crois que nous en tant que chrétiens moi je suis chrétien de deuxième génération mes parents étaient chrétiens et mais des fois on a tendance à vivre par procuration notre foi sur les expériences de nos parents de nos grands-parents voire de nos arrière-grands-parents et cela vient facilement une tradition et là en fait en t'entendant on sort cette soif encore et puis pour moi je te côtoie régulièrement maintenant parce qu'on travaille ensemble en tout cas on s'est ensemble pendant un an et j'aime ce côté chez toi où ça pétille c'est vivant en fait c'est une foi véritablement vivante et comment tu cultives cette foi comment tu cultives tu nous as parlé de ces temps de 20 minutes aller 20 minutes retour mais maintenant ça fait 4-5 ans maintenant que tu connais Christ comment tu cultives aujourd'hui où est-ce que tu en es maintenant dans ton cheminement j'ai beaucoup beaucoup avancé j'ai jamais lâché la main de Dieu depuis ce jour-là au début je refusais d'aller à l'église parce que en fait je voulais pas qu'on puisse dire ma conversion était tellement radicale que je voulais pas qu'on puisse dire que j'ai été convaincue par un groupe de personnes ou par une religion quelle que soit je voulais juste faire ma propre expérience avec Dieu du coup au début j'ai trouvé d'église puis après j'ai trouvé une église et j'ai pu poser mon église et j'ai pu poser toutes sortes de questions toutes les questions que j'avais et j'ai pu trouver aussi ce que je dis souvent un mentor un père spirituel un père dans la foi très important qui m'a beaucoup beaucoup aidé par lequel le Seigneur est beaucoup passé aussi maintenant après c'est une vie de chrétien donc ça veut dire que ça arrive par la prière par l'intimité avec le Seigneur de la parole ce qui m'a allô là ok c'est pourquoi je suis cette personne que je suis aujourd'hui c'est parce que j'ai lu j'ai pas arrêté de lire plus que n'importe quelle autre activité plus que l'église plus que tout je lisais je lisais tout le temps tout le temps tout le temps pour connaître ce Dieu le Dieu que je servais j'avais besoin de connaître sa parole et il y a une chose qui est très vraie c'est que beaucoup beaucoup de chrétiens en fait aujourd'hui ne connaissent plus la parole de Dieu ne lisent plus ne prennent plus le temps d'étudier en profondeur la parole de Dieu et c'est ça pour moi pour ma part qui a fait que je suis cette personne c'est parce que j'ai voulu connaître Dieu et j'ai étudié Dieu dans sa parole magnifique magnifique et peut-être une dernière question tu nous as exprimé que tes parents n'étaient toujours pas à la fois donc comment comment tu vis ça au quotidien je sais que tu es encore chez tes parents peut-être d'autres qui nous écoutent ou qui nous écouteront un peu plus tard sont dans la même situation peut-être ça peut être un conjoint une conjointe voilà on est parfois dans un contexte où on peut se sentir seul dans la foi comment toi tu le vis et comment tu comment tu tu fais face à ça même avec tes parents parce qu'ils voient ils voient forcément les changements et ta consécration aussi alors comment comment ça se passe au début c'était très difficile avec mon père surtout c'est très compliqué après par la suite il a tellement vu que c'était quelque chose de sincère que ça s'est vachement apaisé puisque mon père était ce que j'étais vraiment un activiste un militant à l'heure d'aujourd'hui mes parents en fait le fait que mon activité tourne autour du chrétien avec savoir chrétien ou même le fait de travailler avec toi fait qu'on en parle très souvent je leur montre des vidéos je leur demande je sais pas de me corriger sur ceci ou sur cela donc ils sont inondés finalement des conférences ou des choses que je peux faire et mes parents c'est des parents qui ont des fondements et des valeurs chrétiennes sans être des chrétiens donc c'est qu'ils m'encouragent ils trouvent ça bien quand j'ai créé mon entreprise ils étaient là derrière moi ils ont toujours été là derrière moi ça a été difficile au début maintenant ça va le meilleur la meilleure chose à faire c'est le témoignage quotidien c'est ça en fait on est des témoignages vivants et moi je le vois dans certaines réactions où j'essaye de me contenir certains mots que je peux avoir envers eux font la différence et c'est ça la lumière du monde ça commence aussi par les gens que Dieu nous met vers nous en fait finalement donc j'ai la grâce d'avoir des parents qui aujourd'hui acceptent qui je suis et j'ai cette espérance et cette foi que par mon témoignage et par le témoignage aussi des personnes qui viennent chez moi ça peut être des amis de la plupart du temps chrétiens qui vont donner leur vie à Jésus c'est une affirmation ils ne sont pas encore chrétiens ils ne sont pas chrétiens ils ne sont pas encore chrétiens exactement magnifique et tu sais notre slogan un petit peu avec résistance ne cherchons pas une atmosphère changeons-la et bien ça commence aussi dans nos familles ça commence dans nos maisons ça commence parfois dans des contextes au quotidien au bureau et bien on est appelé à changer l'atmosphère juste parce qu'on est là en fait et parce qu'on est rempli de la présence de Dieu juste parce qu'on est rempli de son esprit et on a envie d'aimer aussi les gens qui sont là on a envie de leur montrer donc merci pour ce témoignage cette résistante que tu es aussi dans ton contexte au quotidien et je veux confesser avec toi tu verras tes parents sauvés et ça c'est aussi des promesses que Dieu nous donne il nous donne et vraiment je prie avec toi cette prière-là et à tous ceux qui peut-être qui nous écoutent et qui sont aussi dans des situations dans des contextes difficiles qui sont au travail à la maison comptez sur Dieu honnêtement apprenez à lui faire confiance à ne pas chercher à combattre par vos propres forces et Cospiel nous en parlait hier on n'est pas appelé à convaincre en fait la Bible dit on est appelé à aimer c'est déjà aimer et après c'est le Saint-Esprit qui convainc c'est lui qui fait son travail mais lui il nous demande d'aimer les autres d'aimer son prochain d'aimer nos parents d'aimer nos frères et soeurs d'aimer nos collègues d'aimer notre patron donc c'est ça aussi être un résistant c'est de résister à tout ce qui pourrait nous éloigner de non on veut leur montrer qu'on les aime et donc en tout cas un immense merci Noémie pour ce temps à midi on se revoit très bientôt nous dans tous les cas si toutefois vous n'êtes pas abonné ou allez regarder ce que Noémie fait sur Savoir Chrétien sur sa page où elle partage beaucoup justement d'encouragement de la foi chrétienne de son témoignage son expérience je vous encourage à aller la suivre et à aussi partager ses contenus de qualité et puis moi j'ai envie de vous dire les résistants c'était notre dernier live du mois de la résistance c'est incroyable en fait j'ai plus envie d'arrêter parce que j'ai l'impression qu'on a vécu quelque chose de fou pendant un mois et là ça va s'arrêter c'est complètement dingue de se dire mais on va trouver le moyen de poursuivre en tout cas si vous n'êtes pas abonné à la chaîne Résistance sur Youtube ou sur les réseaux sociaux je vous invite à y aller résistance.live sur notre site internet .live L-I-F-E et vous pouvez aussi vous abonner à la newsletter on vous tiendra informé de tout ce qui se passe et puis et puis la résistance elle continue les amis c'est nous la résistance c'est nous qui existons ici aujourd'hui au 21ème siècle en France en 2020 et c'est nous qui portons ce message et on résiste à la corruption de ce monde et on veut aimer ce monde comme Christ l'a aimé alors les amis je vous embrasse je vous souhaite une bonne fin de journée alors ceux qui vont manger ce soir profitez bien mais doucement doucement en douceur pour ceux qui ont fait les 30 jours ou même ceux qui ont emménagé profitez bien maintenant je vous souhaite d'excellentes fêtes mais restez connectés j'ai envie de vous dire restez connectés parce que avec d'ailleurs avec Noémie on a travaillé sur un petit truc là qu'on va vous proposer très très bientôt une petite vidéo qui va vous parler d'un projet il ne faut pas rater alors restez bien connectés et puis je vous dis bonne fin de journée les résistants à très très vite bonne fin d'après-midi merci Noémie gros bisous ciao ciao tout le monde bye bye